... C'est pas très original, mais je voudrais commencer par remercier Nordine et tous les organisateurs qui ont rendu cet événement possible et aussi qui nous ont donné la possibilité de vous présenter rapidement cet appel qui s'intitule « De l'apport à la résistance, urgence démocratique » que nous avons publié avec la LCRSAP suite à l'état d'urgence de fait et à l'état de siège de fait qui a été imposé à la population de l'entièreté de la région Bruxelles-Capitale dans le siège des attentats de Paris. Voilà, donc cet appel parle d'un questionnement qui était malheureusement nécessaire au vu de l'unanimive ambiant. Un premier questionnement sur la cohérence et sur l'efficacité des mesures qui m'étaient imposées puisque tandis que c'était des centaines de soldats et de camions blindés qui prenaient possession des rues que les écoles étaient fermées et que les possibilités de se déplacer étaient réduites presque à zéro que les événements culturels et politiques étaient annulés ou interdits des sites qui pourraient potentiellement être particulièrement sensibles. Je cite qu'un exemple, mais on peut penser par exemple à la centrale nucléaire de Tiange, mais elle était laissée sans protection. Et que par la suite, alors que ces mesures étaient levées petit à petit, le niveau 4 d'alerte qui les justifiait, lui, était maintenu. Donc le premier questionnement qui en amène un autre sur le contrôle démocratique qu'on pourrait avoir sur ces mesures. Voilà, donc l'appel dans son contenu fait plusieurs constats. Premier constat, c'est que alors qu'on n'a plus d'argent pour nos services publics, on va nous trouver 400 millions pour mettre en place des mesures d'exception, pour mener des perquisitions de nuit, des détentions administratives de 3 jours, pour envoyer des jeunes qui reviennent de Syrie en prison automatiquement, etc. Un autre constat, c'est évidemment le piétinement de la démocratie que cet état d'urgence suppose. Donc des bavures à répétition, d'appeurs qui s'installent dans les quartiers populaires et notamment à Molenbeek. Des bourgmestres qui tirent profit de la situation pour interdire des manifestations et des débats publics. Nous en avons fait les frais ici même au Cano Fabrique dans le cadre d'une conférence sur la Syrie. Mais il y avait aussi l'interdiction des événements, des manifestations tournées autour de COP21, des mobilisations pour le climat qui n'ont pas fonctionné ceci dit. Voilà. Alors les mouvements sociaux, à commencer par les syndicats, étaient priés d'obtempérer. Pendant ce temps-là, le gouvernement déposait une proposition de loi qui visait à interdire les piquets de grève. Donc dans ce contexte, cet appel, c'est un appel à la résistance, à refuser de nous laisser diriger par la peur, à refuser la mise en place d'un état autoritaire et la confection d'un éventuel Patriot Act à la Belge, à refuser que des organes non élus comme le CAM, ou le Conseil National de Sécurité dirigent le pays. D'ailleurs, on appelle, via cet appel, à faire la clarté sur la manière dont un climat de peur a pu être mis en place délibérément et un appel à refuser la guerre, qu'on mène les guerres, qu'on mène en notre nom, qui ne font qu'ajouter des morts en bord. Un appel aussi à désobéir, à marcher et à manifester quand cela est interdit. Ça a été le cas à Ostang, où 14 000 personnes se sont quand même réunies pour marcher pour le climat, ce qui est plutôt rassurant. Donc s'organiser pour décider de nos vies, de ce qui est bon pour nos sécurités. Pour refuser le racisme, l'islamophobie, pour refuser la guerre, pour refuser l'autoritarisme. Je pense que nous sommes en train de le faire aujourd'hui, comme on essaye aussi de le faire via le comité que nos amis vont présenter après. Voilà. Donc l'appel a déjà reçu, il a 800 signataires de tous bords, des militants politiques et syndicaux, des chercheurs, etc. Il a été relayé par la presse. Le texte est disponible en français, en Irlandais via Facebook, dans le cadre d'un événement, alors ça commence en Irlandais, je vais me lancer, Van Heinz Narverzet, voilà, je l'ai fait, slash de la peur à la résistance, l'urgence démocratique. Donc il est disponible sur Facebook, avec également le lien pour le signer. Et on espère pouvoir faire un outil de résistance utile. Merci. Alors, bonne après-midi à toutes et à tous. Donc, nous venons, comme Chichi l'a dit, présenter une nouvelle plateforme, une nouvelle plateforme qui est encore naissante, donc qui est encore en cours de création, et qui se veut large, qui se construit sur trois axes prioritaires, qui ont été largement expliqués par nos collègues un peu plus tôt. Donc premièrement, c'est lutter contre les lois sécuritaires. Deuxièmement, lutter contre l'hysamophobie et le racisme d'État, parce que ce sont deux choses différentes, mais liées, effectivement. Et troisièmement, lutter contre les guerres impérialistes. Donc c'est une plateforme qui rassemble, donc c'est bien une plateforme, qui rassemble des organisations politiques, des collectifs, mais aussi toute personne qui n'est pas nécessairement organisée dans un parti, dans une organisation, mais qui se sent conservée par ces thématiques-là. Je vais passer la parole à Nico, qui va vous expliquer un peu plus. Donc, comme Laura disait, l'idée de la plateforme, c'était de pouvoir rassembler large, que ce soit la gauche historique ou classique, mais aussi des associations, etc., des groupes autogérés par les racisés, par les personnes qui vivent l'expérience du racisme d'État, de la répression policière, etc. Donc, elle est assez large, aussi pour pouvoir élaborer ensemble une stratégie commune, ce qui n'est pas forcément chose facile, puisque chacun ou chacune a une grammaire politique et des modes d'action, etc., différents. Donc, c'est aussi ce pari-là, c'est de pouvoir aussi coordonner et avoir en commun des modes d'action malgré une diversité de points de vue ou d'expérience. donc, le but de la plateforme, c'est dans un premier temps aussi de pouvoir créer un espace, soit un espace de dialogue et de prise de parole, parce que je pense que ça, il y en a énormément de besoin, de pouvoir sortir justement de cette peur et de pouvoir prendre la parole. Donc voilà, pouvoir avoir un espace avec différents groupes qui ont des expériences diverses, mais qui puissent à la fois, donc, d'une part, lutter collectivement, avoir des moments communs, etc., un agenda de lutte commun, mais aussi pouvoir laisser la place à cette diversité d'identité, on va dire, et donc aussi, une diversité d'actions et d'initiatives dont le but, évidemment, n'est pas de les invisibiliser, mais au contraire, de les coordonner et de les renforcer. Voilà, on est conscient aussi que, d'une part, en fonction de l'expérience, de l'air bon part, la temporalité et les priorités sont différentes. Je pense que ça, c'est important de pouvoir justement de déconstruire cet universalisme dans les modes d'action aussi. Voilà, avoir, donc, prendre confiance et faire avec une temporalité et des priorités différentes et faire aussi avec des modes de lutte ou des modes d'action qui sont, du coup, aussi différents. Voilà. Donc, pour ce faire, on vous invite à toutes et à tous à notre prochaine réunion. Je ne sais pas si on entend... Vous m'entendez ? Oui, alors, à notre prochaine réunion qui se fera le lundi 21, le 21 décembre, à 19h, à la rue d'Underlake, numéro 4, à Mille-Bruxelles. Donc, c'est tout près de la place Conténard. Donc, le 21 décembre à 19h. Et j'espère que vous y voir très, très nombreux. Et je pense que... All power. All power.